décisive pour les marchés financiers et du coup pour les crypto monnaies bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo les amis on va donc évidemment parler de macro économie aujourd'hui une macro économie et une économie globalement plus globalement qui pourrait impacter fortement les marchés financiers cette semaine et évidemment du coup les marchés de la crypto juste avant ça on va faire un petit point global sur la situation de marché cette semaine sur les crypto monnaies et ensuite on rentrera du coup dans le vif du sujet assez rapidement en parlant de macro économie et dans une troisième partie on parlera aussi évidemment d'actualité comme d'habitude des amis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle ci vous aura plu et on va pouvoir commencer tout de suite je commence donc en vous montrant l'état actuel du marché crypto qui est donc baissier sur ce début de semaine ok un bitcoin qui est repassé sous les 22000 dollars un ethereum qui est repassé sous les 1600 dollars et qui entraîne avec lui une bonne partie du marché on voit moins 5% pour xrp même chose pour ada moins 6% sur solana globalement une semaine qui commence dans le rouge alors qu'on avait une semaine précédente très intéressante et ça on le verra juste après du côté de l'indice fear and greed un indice à 30 aujourd'hui voilà on reste dans un niveau de peur modéré même si on descend un tout petit peu et du côté de l'indicateur blockchain whisper et bien les longues ont repris l'avantage sur les shorts c'est normal le prix est venu retester son support donc les gens ont racheté en tout cas les retails ont racheté on verra que les institutionnels n'ont pas forcément eu le même comportement comme je vous disais donc tout ça s'explique par un bitcoin qui est repassé sous les 22000 dollars alors concrètement qu'est ce qui s'est passé et bien en fait on revient tester le support de notre pattern h4 alors là vous voyez que j'ai mis le haut de ce pattern en violet mais vous le rappelez on avait ici la train line du haut de notre pattern h4 donc ces zones on le sait des 21 800 dollars entre en gros entre les 21 700 et les 22 000 dollars cette zone est assez particulière et on est venu travailler un certain nombre de fois dessus et c'est le cas actuellement alors qu'est ce qui se passe est ce que on fait tout simplement un fake out et qu'on vient réintégrer le pattern h4 pour ensuite le casser par le bas vers les 18 000 dollars ou alors on a tout simplement un mouvement vendeur de la part des institutionnels pour récupérer de la liquidité et ensuite aller chercher les targets prévus en direction des 25000 puis des 27000 dollars pour l'instant c'est assez compliqué d'identifier un scénario privilégié c'est la raison pour laquelle moi je reste extrêmement prudent sur ce début de semaine et aussi parce qu'on va avoir des grosses actualités macroéconomiques qui vont pouvoir impacter un petit peu ce marché mais voilà un petit peu la situation après si on prend le marché d'un point de vue graphique on peut considérer que là on est aussi dans une situation de blue flag qui normalement pourrait nous permettre et bien de prolonger cette tendance haussière donc il va falloir surveiller attentivement ce qui va se passer sur bitcoin dans les prochaines heures et dans les prochains jours pour l'instant encore une fois assez compliqué d'identifier une tendance claire il va falloir de toute façon attendre de voir si réellement on arrive à valider le pullback ici sur le support ou si on se rend compte qu'on vient le casser par le bas pour aller chercher ensuite un fake out donc on va surveiller ça attentivement je rappelle que de toute façon bitcoin est toujours dans le scénario que je vous avais présenté il y a maintenant quelques jours c'est à dire que actuellement on est dans une grosse phase de manipulation de récupération liquidité qu'on va ensuite liquider justement dans cette troisième phase d'expansion qui arrivera bien une fois qu'on aura terminé cette phase de manipulation alors attention là je l'ai affiché comme ça à l'écran mais ça ne veut pas dire que la phase de manipulation enfin d'expansion pardon va arriver tout de suite peut-être que finalement cette phase de manipulation elle va se prolonger et peut-être qu'on va revenir chercher 27 000 dollars 25 000 dollars pardon un petit peu plus tard et que du coup cette phase de liquidation d'expansion viendra un petit peu plus loin dans l'été du coup voilà un petit peu la situation sur bitcoin en h4 juste pour finir sur bitcoin c'est juste pour préciser que voilà on n'a pas réussi à faire la clôture alors c'est ici que je vais vous montrer voilà on n'a pas réussi à faire la clôture weekly tant attendu ok l'objectif je vous le rappelle était de clôturer en weekly au dessus des 23 600 dollars pour et bien repasser au dessus de ce niveau de fibonacci et aussi et bien pour réintégrer ici notre pattern weekly ce qui malheureusement ce qui malheureusement pardon n'a encore une fois pas été le cas donc la situation ne change pas pour le moment sur bitcoin on reste dans une configuration baissière au vu aussi du scénario que vous avez présenté juste ici avant de continuer sur le reste du marché je vais répondre à quelques unes de vos questions s'il y en a eu je vois que pour le moment il n'y en a pas ok et bien on va pouvoir comment continuer tout de suite avec ethereum ethereum qui lui continue d'évoluer dans son range en faisant des faux break out c'est à dire que voilà on fait à chaque fois des petits fait quatre vous voyez c'est à dire qu'on vient feindre des cassures en fait par le haut qui au final vient de réintégrer alors moi je vous l'avais présenté il ya quelques jours ce scénario en bleu ok sur ethereum je considérais que les institutionnels allaient piéger et récupérer de la liquidité chez les retails un certain nombre de fois avant de venir ici sur cette zone de liquidité pour clôturer leur short qu'ils avaient lancé avant justement d'acheter puisque vous savez que les institutionnels sont obligés d'acheter à chaque fois avant enfin de vendre pardon à chaque fois avant d'acheter pour faire monter tout simplement du coup voilà si vous voulez un petit peu plus de détails sur ethereum et comprendre un petit peu ce que j'étais en train de vous dire je vous invite à aller voir les précédentes vidéos que je vous ai sorti cette semaine enfin la semaine dernière du coup et surtout celle ci où je vous explique un peu plus en détail mon avis pour continuer on va regarder désormais de ce qui se passe du côté des alcoines avec une très très bonne un très très bon début de semaine dans le vip pour ceux qui sont sur le discord d'ailleurs je vous invite à rejoindre le serveur discord les amis vous avez le lien dans la bio c'est là que tout se passe c'est là que je vous partage toutes mes positions d'ailleurs on est sur des très pro résultats j'en profite aussi en même temps pour vous dire qu'il vous reste moins de 24 heures pour aller participer au concours sur instagram et sur twitter il ya plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner il ya des séances de coaching à gagner il ya des accès premium pour le crypto à gagner donc vraiment aller checker ça les amis il vous reste moins de 24 heures pour participer du coup là on va commencer déjà avec un trade sur le ftm qui se déroule très très bien la cassure de ce pattern de ce triangle en h4 l'objectif désormais va être de venir chercher et bien la prochaine zone de support alors attention ok il ya le nuage de shimoku qui va potentiellement faire office de support donc moi j'ai déjà clôturé 25% de ma position et remonter mon stop loss au prix d'entrée pour me protéger ensuite du côté du jupe alors là bas ça a été exceptionnel puisqu'on est venu partir en fait très très rapidement hier soir touché et bien tout noté profite et puis on est revenu en fait sur notre prix d'entrée juste après ce qui nous a permis de reprendre la position une deuxième fois pour revenir une nouvelle fois chercher des profits ça c'est un trade que vous avez partagé gratuitement en plus sur le serveur discord donc vraiment vous n'aviez pas d'excuses en fait pour le louper ce trade voilà vous avez bien dans la bio encore une fois pour participer pour rejoindre tout ça ensuite du côté de nj bien même chose ça 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 commence très très bien pour le moment alors là on va être plutôt sur un triangle de compression en h1 là l'objectif va être de venir chercher cette prochaine zone de support qui correspond à un plat ssb du nuage à un plat ssb pardon oui du nuage ainsi que de la qui joue donc très intéressant voilà attention si je vois que on remonte un petit peu trop rapidement vers le prix d'entrée j'hésiterai pas à clôturer justement break even pour limiter mes pertes et puis ensuite on va regarder désormais du côté du dot qui est lui dans une configuration très intéressante évidemment vu la configuration pourrait s'attendre plus tôt à une cassure par le haut mais on va rester dépendant de ce que va nous faire le marché donc là l'objectif c'est quoi bah ça va être de surveiller une potentielle cassure par le bas ok ou une potentielle cassure par le haut dans tous les cas on aura nos scénarios de près nos scénarios d'identifier avec nos targets de cassure à chaque fois nos stop loss de fixer donc si là aussi vous voulez connaître tout ça et bien je vous invite à rejoindre le serveur discord pour connaître un petit peu mon mode de fonctionnement toutes mes analyses etc du côté du sel là on a un très long de compression mais qui me plaît pas forcément j'aime pas forcément trop ce genre des configurations donc pour l'instant je me suis pas encore identifié de scénario et j'ai pas préparé encore de position mais je surveille tout de même et enfin du gros du côté du dy dx bon là je vous l'avais dit déjà mais clairement on se régale les derniers jours sur le dy dx ces deux trades que vous voyez juste ici je vous ai partagé dans le discorde là on a un premier trade avec un rassuris récompense de 6,41 c'est absolument énorme on s'est gavé sur ce trade et sur celui là on avait un trade avec un rassuris récompense de 17 c'est phénoménal clairement sur le dy dx la semaine dernière dans le discorde je vous ai régalé je vous ai gavé je vous ai fait encaisser un truc de malade donc vraiment rejoignez ok je viens des trades que je partage en plus gratuitement les gars donc vous n'avez pas d'excuses et puis en plus il ya aussi des trades que vous partage sur twitter sur instagram ici en live donc je vous partage des trucs partout n'hésitez pas à venir me suivre un peu partout parce que vraiment je vous balance du lourd et enfin du coup du côté de GLD on va attendre et bien une potentielle cassure par le haut de ce falling wedge je rappelle que c'est un pattern de retournement de tendance haussier qui généralement du coup inverse la tendance pour repartir vers le haut alors attention on aura ensuite cette zone de résistance au niveau des 56 dollars 60 qui pourra nous ralentir un petit peu c'est pour ça qu'on a fixé une première prise de profit au niveau de cette résistance ça nous permet tout de même d'avoir un très très bon rassuris récompense un 3,17 et puis ensuite l'objectif sera d'aller chercher le haut du pattern du coup voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la situation de marché sur les différentes prises de position qui vont être intéressantes sur cette semaine encore une fois c'est sur discord que je vous partage tous les gars donc allez checker tout ça ok on va pouvoir désormais rentrer dans le vif du sujet dans le thème principal de cette vidéo mais juste avant ça je vais répondre à quelques-unes de vos questions et après on va pouvoir passer à la partie principale qu'est ce que je pense de ADA ADA c'est une crypto que j'aime plutôt bien maintenant voilà le projet cardano est un petit peu au point mort donc je regarde pas forcément ce qui se passe pour le moment on ira vers 28 cas alors justement j'ai expliqué juste avant mon analyse bitcoin si jamais tu n'as pas pu l'avoir je t'invite à aller voir la rediffusion que je vous mettrai juste après sur la chaîne youtube tu peux faire un tuto by bit ok bonne idée ok je vous ferai un tuto by bit pas de souci pas de souci ça peut être une bonne idée de vidéo effectivement iam academy avis du de la merde en boîte ok n'allez surtout pas dans ce genre d'entreprise dans ce genre d'académie ok comme im academy alors il y en a une autre il ya eu mb etc n'allez surtout pas dans ça c'est du pyramidal c'est du ponzi c'est de l'arnaque n'allez surtout pas dans ça ok c'est des entreprises qui vont vous croire qu'elles vous vendent en fait des formations trading etc mais pas du tout ok elles vont font rentrer et après avant uniquement vous encourager à faire rentrer d'autres personnes donc vraiment éviter à tout prix à tout prix ça un trader qui gagne garde ses alphas pour lui alors t'inquiète pas je garde une grosse majorité de mes trades pour moi évidemment mais évidemment j'en partage aussi quelques-uns j'ai un phd en maths enfin ton analyse technique ne vaut rien bah écoute si tu akhmoud si tu trouves que mon analyse ne vaut rien et n'est pas pertinente je t'invite à m'envoyer un message je serais ravi d'échanger avec toi pour connaître un petit peu de ton avis et et discuter et débattre de tout ça mais si tu as des arguments parce que là tu dis que j'ai ce croc tu dis que mon analyse n'est pas bonne mais apporte des arguments je serais ravi d'échanger avec toi en tout cas voilà tu fais sur quel time frame par exemple tu analyses tes graphes alors sur toutes ok quand je commence une analyse je la commence toujours donc sur un nouvel actif sur une nouvelle crypto je la commence toujours sur du daily sur du weekly ok voire monthly pour avoir vraiment une vue globale du marché et puis plus ça va plus je vais aller sur des plus petites unités de temps pour prendre les positions moi je fonctionne en majorité sur de l'intraday donc ça veut dire que mon analyse ça va être surtout sur du h1 m15 des fois ça peut m'arriver de faire un peu de swing et du coup là je vais être sur du h4 mais voilà un petit peu comment je fonctionne il m'invite à plusieurs rendez-vous en visio pour justement après démarrer un abonnement alors je t'invite vraiment à ne pas aller là dedans basile je te déconseille vraiment parce que tu vas payer en plus des fortunes généralement ce genre de truc c'est très très cher donc je vous décommande absolument absolument ce genre ce genre de projet penses-tu qu'à l'heure actuelle il n'est pas trop tard pour faire des gros profits en crypto on est encore early alors non il n'est absolument pas trop tard pour faire des profits en crypto les gars surtout qu'aujourd'hui en crypto vous avez l'opportunité de faire des des bénéfices en trading en spot avec la finance décentralisée avec les nft donc clairement non on est encore ultra early il y a moins de 1% de la population mondiale qui a investi en crypto on est encore alors on n'est pas dans la première phase early ok enfin moi j'y étais mais je sais pas mais aujourd'hui on n'est plus ok pour les nouveaux entrants dans la première phase early on est dans la deuxième mais on est encore largement en avance sur 95% de la population l'analyse technique c'est des techniques de charlot des années 50 mais apporte des arguments akmoud parce que tu dis ça mais enfin sur quoi tu te bases du coup l'analyse technique en plus ça regroupe plein de choses l'analyse technique c'est pas uniquement tracer des patterns et utiliser ishimoku ça va être aussi comprendre les manipulations de liquidité le price action notamment avec la technique week off apporte des arguments parce que je comprends pas trop ce que tu veux ce que tu veux dire là il vend du rêve comme les autres absolument pas je ne vends absolument aucun rêve je partage uniquement ma passion mes connaissances et mes compétences en vous montrant ce que je fais et comment je fonctionne je ne vends aucun rêve je ne vous dis pas que vous allez devenir millionnaire en regardant mes vidéos ce qui marche c'est ce qu'on fait dans la vraie vie des stats sur processus what the fuck mais oui mais c'est quoi le rapport avec le marché crypto du coup akmoud je comprends pas ce que tu veux dire c'est quoi ton nom sur discord désolé si je te fais répéter le lien de mon discord les amis vous l'avez dans la bio ok vous avez mon link tree vous cliquez dessus et voilà il y a des trades qui ont perdu aujourd'hui non je ne crois pas pour l'instant les seuls trades qui ont été lancés de toute façon ils sont toujours en cours normalement si t'as des trades perdants aujourd'hui c'est que t'as pas du bien les suivre normalement ils sont toujours en cours tu cherches des affiliations comme les autres alors je ne cherche absolument aucune affiliation puisque je ne partage pas mes liens d'affiliation donc je ne fais pas d'affiliation que ce soit sur discord ou via les plateformes de trading je n'en fais pas puisque de toute façon je ne partage pas mes liens d'affiliation donc non l'affiliation ne fait pas partie de mon business n'écoute pas les commentaires négatifs je suis trader je sais ce que je sais non non mais je réponds juste parce que en fait ce que je trouve dommage dans les lives etc c'est qu'il y a des personnes qui vont qui vont faire des commentaires mais sans apporter d'argument donc moi en fait si vous faites un commentaire une critique et que vous apportez des arguments et que vous m'expliquez il n'y a aucun souci au contraire ça va permettre de débattre de confronter nos idées etc c'est une très très bonne chose mais balancer une remarque ou une critique sans apporter d'argument ça ne sert à rien tu n'y connais rien tu joues à la roulette alors non je ne joue pas à la roulette absolument pas les analyses et ce que je fais est basé sur beaucoup de connaissances et de compétences que j'ai appris à maîtriser depuis plusieurs années alors justement c'est ce que je disais la chasse à la liquidité fait part de mon analyse technique fait partie de la manière dont j'analyse c'est à dire qu'effectivement comprendre le price action comprendre la manipulation de liquidité et les mouvements de liquidité c'est un truc ultra important dans l'analyse technique qu'il faut intégrer avec ses autres indicateurs par contre parce que vous ne pouvez pas juste trader avec ça ça ce n'est pas assez précis ils ne connaissent pas le trading non je ne pense qu'ils ne maîtrisent pas le trading pour dire ça j'adore Ethereum moi je t'aime bien je te sens bien tu es bon et bien merci Kopa Kev ça fait plaisir bon les gars on va continuer désormais on va parler du sujet principal de cette vidéo parce que c'est quand même le sujet principal de ce live aujourd'hui je voulais vous parler de macroéconomie et surtout vous parler et bien des points macroéconomiques qui vont arriver cette semaine qui vont être extrêmement importants vous le savez les marchés de la crypto monnaie sont très très corrélés au marché financier traditionnel quand je dis ça ça veut dire que les cryptos vont suivre globalement ce que vont faire le S&P 500, le Nasdaq, le marché des actions globalement les marchés financiers traditionnels mais aussi des fois le marché des devises comme le dollar et l'euro et bien justement c'est pour ça que dans son analyse alors là on parlait tout de suite d'analyse technique il faut aussi intégrer l'analyse fondamentale pourquoi ? parce que l'analyse fondamentale et les actualités en fait qu'on va avoir du côté économique et macroéconomique vont avoir beaucoup d'impact en fait sur les marchés financiers traditionnels et du coup sur les marchés crypto c'est pour ça que là je vais vous faire un petit peu le point sur ce qui va se passer cette semaine du côté économique et macroéconomique puisque tout ça va avoir pas mal d'impact déjà aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est qu'on a eu l'indice IFEO du climat des affaires allemand donc ça c'était ce matin en gros ça va évaluer un petit peu la santé économique et le climat des affaires allemand pourquoi c'est important ? parce que économiquement l'Allemagne c'est quand même un pays qui pèse beaucoup et ça va avoir un impact aussi sur l'euro vous savez l'euro en ce moment est en difficulté baisse beaucoup et du coup ça peut être important ensuite demain on va avoir aussi une journée très importante qui va potentiellement avoir de l'impact sur les marchés financiers pourquoi ? parce que déjà on va avoir les chiffres de vente des logements neufs américains ok si les résultats sont bons ça peut être haussier pour le dollar et donc ça pourrait avoir un impact immédiat sur les marchés financiers traditionnels on va avoir aussi un rapport de conférence sur la confiance des consommateurs américains donc ça va nous donner un bon indicateur en fait sur justement est-ce que la population américaine va ingiter de l'argent dans l'économie réelle est-ce qu'ils vont dépenser est-ce qu'ils vont utiliser leur pouvoir d'achat là encore si les résultats sont bons ça pourrait avoir un impact haussier très intéressant sur le cours du dollar donc demain journée très importante mais vous le savez la journée les plus importantes de la semaine à chaque fois ce sont les mercredis puisque mercredi on va avoir les résultats américains on va avoir des résultats australiens on va avoir aussi des décisions de la Fed ok la Fed qui va probablement de nouveau rehausser ses taux directeurs mercredi donc ça aussi va avoir beaucoup d'impact sur les marchés américains et donc on va avoir un communiqué du FOMC à 20h mercredi donc une journée très très chargée qui pourrait faire là aussi bouger énormément les marchés traditionnels donc S&P 500, Nasdaq etc le marché des actions, le marché des devises ok l'euro et le dollar et évidemment tout ça on le sait ça peut impacter aussi le marché crypto jeudi il sera une journée un petit peu plus calme même si on aura les annonces du PIB trimestriel américain et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux USA donc là aussi ça va être assez important de suivre ça ça sera jeudi après-midi donc attention à la deuxième partie de journée jeudi et à l'ouverture des marchés US à 15h30 qui pourra avoir pas mal d'impact et enfin vendredi aussi une journée assez importante avec du coup le chômage allemand l'IPC annuel européen qu'on va avoir aussi vendredi ainsi que le PCE corps aux Etats-Unis et le PIB canadien donc vraiment vous voyez qu'on va avoir beaucoup de résultats cette semaine des résultats institutionnels des résultats gouvernementaux ok mais aussi des résultats d'entreprises puisque je vous le rappelle on va avoir aussi les résultats des grosses capitalisations comme Apple, Google, Microsoft ça je vous en parlais dans la vidéo d'hier qu'on va apprendre cette semaine et là aussi si tous ces résultats sont négatifs ça peut, enfin qui sont négatifs ou positifs ça peut impacter pas mal les marchés financiers donc voilà un petit peu pourquoi je vous disais que la macroéconomie avait un impact important sur les marchés crypto justement c'est la raison pour laquelle désormais dans le serveur Discord je vous ai ouvert un channel économie en fait où toutes les semaines déjà je vais vous partager le programme macroéconomique et économique de la semaine mais je vous partage aussi des actualités des données importantes sur l'économie globale pour que vous puissiez un peu mieux vous préparer et comprendre ce qui se passe sur les marchés bon les amis pour cette deuxième partie de live juste avant de passer aux petites actualités du jour je vais répondre à quelques-unes de vos questions parce que je vois qu'il y a encore pas mal de questions alors salut j'espère que tu vas bien je suis nouveau j'aurais voulu savoir sur quel modèle de Ledger faut-il se pencher alors il y a aujourd'hui deux alors il y a un troisième modèle de Ledger qui est sorti je t'invite à aller sur leur site internet ok à regarder un petit peu les différentes offres pour moi les trois sont très très bien après voilà ça va dépendre des capitaux que tu vas avoir de l'utilité que ça va avoir si tu veux un peu plus de précision Enzo sur ta clé Ledger je t'invite à m'envoyer un message sur l'insta si tu veux je pourrais t'aider on va voir si les states entrent en récession oui exactement exactement c'est ça on va voir un petit peu bah quel comportement les consommateurs américains vont adopter et du coup quelle va être la réaction de l'état ainsi que ainsi que des institutions comme la Fed comme la banque centrale américaine tu vois monter Ethereum alors Ethereum je sais pas trop je suis dans une je suis dans une réflexion assez particulière à la fois en weekly il nous a montré des choses assez intéressantes Ethereum comme je vous l'ai expliqué au début du live mais d'un autre côté en H4 je trouve qu'il y a beaucoup de manipulations et que vous pourrez revenir chercher une zone de liquidité plus basse ou en tout cas que les institutionnels vont volontairement nous ramener sur une zone de liquidité plus basse pour fermer leur choc bon les gars ce qui critique bah montrez nous ce que vous avez à proposer exactement Bruno s'il y en a qui ont des choses à à prouver faites le on peut investir dans l'euro ou encore attendre je te conseille pas du tout d'investir dans l'euro aujourd'hui l'euro c'est trop stable pour investir dedans alors dire que l'euro est stable c'est pas forcément vrai parce que si vous regardez quand même sur les derniers mois l'euro a perdu énormément de valeur face au dollar c'est assez impressionnant on a perdu on est passé de 1,15 euro face au dollar à aujourd'hui une parité totale quasiment entre l'euro et le dollar tu crois toujours au projet Artrade bien sûr bien sûr je crois toujours au projet Artrade c'est un projet que je trouve très très intéressant d'ailleurs si vous voulez un projet en ce moment qui est super cool c'est le projet alors il y en a deux il y a le projet Lanz ok dont je vous ai parlé hier il y a le projet Guardians ok clairement des projets NFT des projets crypto NFT en ce moment il n'y en a pas des masses qui sont très très intéressants ok franchement la plupart sont assez bullshit ils n'ont pas forcément beaucoup de potentiel mais là en ce moment si vraiment il y en a deux qui se démarquent en fait qui changent un petit peu de ce qui se fait depuis un moment et qui vont vraiment apporter une utilité une plus value à tous les marchés c'est vraiment du coup le projet Lanz ok donc là c'est un projet NFT Metaverse et le projet Guardians qui est un projet du coup NFT et eSport du coup qui a beaucoup de potentiel si ça vous intéresse de toute façon ces deux projets je vous ai fait un détail dans le serveur Discord dans la partie NFT donc vous pouvez aller checker tout ça salut Suleiman je pense pouvoir investir encore plus je pense que je l'aurai fait dans quoi Bruno ? il parle de lancer l'euro digital l'année prochaine c'est quoi ton avis ? je pense que tout ce qui va être monnaie numérique de banque centrale donc l'euro digital le dollar digital tout ça c'est de la merde c'est très dangereux c'est très dangereux pourquoi ? parce que ça va être des outils de contrôle sur la population absolument énorme et en fait les banques centrales vont faire passer ça un petit peu pour des nouvelles technologies s'inspirant des cryptos mais c'est pas du tout ça les gars il n'y aura absolument aucune technologie blockchain derrière ça sera juste un euro qui sera numérisé mais rien ne va changer rien ne va changer donc moi je trouve que c'est de la merde et j'espère qu'on a que les cryptos pendant le relais avant qu'on nous impose ça évidemment donc voilà à long terme je pense que l'Ethereum est plus moderne que le Bitcoin ne risque pas d'université alors en termes de capitalisation il y a de grandes chances qu'à la longue Ethereum il y a des chances je n'ai pas de grandes chances il y a des chances qu'Ethereum à la longue dépasse Bitcoin en termes de capitalisation par contre en termes de prix ce n'est pas possible aujourd'hui dans 10 ans Ethereum ne dépassera pas Bitcoin en termes de prix c'est on va dire à 95% voire même 99% impossible mais en termes de capitalisation c'est possible Ethereum ça a probablement plus capitalisé que Bitcoin dans 10-15 ans après voilà tout va dépendre de ce qui va se passer dans les prochaines années rien n'est sûr mais en tout cas c'est mon avis c'est mon avis personnel du coup voilà les gars juste on va rentrer dans la dernière partie de ce live avec plusieurs choses très très intéressantes à vous dire aujourd'hui déjà la France nous fait des trucs très bizarres ok je regardais ça tout à l'heure ok donc sur la Google Trend je regardais du coup la comparaison entre Bitcoin et crypto donc en gros Google Trend c'est quoi c'est les mots qui vont être le plus recherchés sur Google donc on se rend compte que partout dans le monde le mot le plus recherché entre Bitcoin et crypto c'est Bitcoin ok et nous la France avec quelques pays africains on est l'un des seuls pays au monde ah oui il y a ici aussi en Indonésie j'avais pas vu on est l'un des seuls pays au monde à plutôt rechercher crypto alors bon c'est pas grave ça veut pas forcément dire grand chose d'exceptionnel mais je trouvais ça assez drôle que nous on soit un petit peu les seuls à pas faire les mêmes recherches que les autres pourquoi la raison je ne sais pas exactement mais je trouvais ça drôle autre petite actu intéressante et pas des moindres puisque c'est Sorar qui va s'associer désormais à la Serie A donc la ligue de football italien donc très très bon partenariat ok pour Sorar qui est un jeu de foot je vous le rappelle donc c'est cohérent de faire un partenariat avec la Serie A ça va leur apporter pas mal de visibilité donc moi je trouve ça cool ce que je me disais aussi c'est que vraiment l'Italie enfin le football italien on kiffe les cryptos on voit généralement autour des terrains en Serie A des pubs pour crypto.com etc donc je trouve ça vraiment cool et sinon autre chose dont je voulais vous parler alors là c'est un peu moins une bonne nouvelle c'est aux Etats-Unis du coup il y a une nouvelle loi qui va être passée là concernant les NFT en gros ça va forcer tous les hauts fonctionnaires à être transparent sur leurs avoirs en NFT donc c'est à dire que tous les gens de la fonction publique ok les hauts fonctionnaires etc ils vont devoir tout balancer tout dire tout ce qu'ils ont en NFT comment ils utilisent en fait c'est pour éviter le blanchiment d'argent un maximum alors c'est une bonne chose dans le sens où ça va éviter le blanchiment d'argent même si encore une fois je pense qu'il y a d'autres priorités mais le problème c'est que j'ai peur que cette loi soit un petit peu trop étendue à tout le monde et que ça force un petit peu tout le monde à être ultra en fait transparent à être trop transparent et du coup que ça soit au final contre-productif donc bon il y a du pour il y a du contre pour l'instant je ne sais pas trop trop quoi en penser je ne sais pas si je suis totalement pour ou totalement pour de toute façon je pense qu'on ne peut jamais l'être totalement pourquoi vendre des formations si tu es rentable en trading j'ai déjà répondu plein plein de fois à cette question user pourquoi parce que déjà il y a plein de gens qui me le demandent moi de base je fais juste du trading et je partage mes vidéos de trading donc déjà quand j'ai commencé à faire des formations je les ai faites parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé ok maintenant aujourd'hui moi les formations ce n'est pas ce que je préfère aujourd'hui moi les personnes qui me suivent prennent surtout des séances de coaching c'est à dire qu'en fait je les accompagne vous savez moi quand j'étais plus jeune avant alors j'allais déjà commencer les crypto mais quand j'étais plus jeune ce que je faisais c'est des cours particuliers ok donc j'ai aidé des plus jeunes que moi à prendre leurs cours à l'école on ne m'a jamais demandé pourquoi je faisais ça on ne m'a jamais dit pourquoi tu fais des cours particuliers si t'es déjà devant l'école ok ça n'a pas de sens je le fais aussi par passion c'est un plaisir aussi d'accompagner des nouvelles personnes d'apprendre à de nouvelles personnes à utiliser les crypto-monnaies à faire des bénéfices avec les crypto-monnaies c'est aussi dans une idée de vouloir démocratiser aussi les crypto que tout le monde puisse en profiter et tout le monde puisse apprendre parce que c'est le futur et puis je le fais aussi d'un point de vue entrepreneurial c'est à dire que oui je suis rentable avec le trading oui je suis rentable avec les crypto mais le but c'est de se diversifier ok de multiplier ses sources de revenus c'est comme si tu disais à Elon Musk ouais pourquoi t'as créé alors il n'a pas créé Tesla mais pourquoi t'as repris Tesla alors que t'as déjà SpaceX ok bah il te dira bah parce que je veux faire de l'argent avec SpaceX mais mon but c'est de diversifier mes sources de revenus et d'en avoir plusieurs et donc je prends Tesla pour en avoir encore plus voilà après il y a plein d'autres raisons mais j'ai déjà répondu plein de fois à cette question c'est une question intéressante je sais que c'était pas méchant mais voilà salut est-ce que tu peux parler un jour du bot de KuCoin alors je ne connais pas le bot du KuCoin je ne l'utilise pas mais je pourrais faire des recherches si vous en parlez bien sûr crois-tu pas que la nouvelle version d'Ethereum va faire décoller le prix si effectivement et je vous en ai parlé d'ailleurs et je vais vous en reparler mais je vous en ai déjà parlé effectivement The Merge je pense va encourager le prix d'Ethereum fortement à la hausse c'est pour ça que j'ai clairement hâte que la mise à jour arrive parce que ça lui assure un revenu stable les cryptos et le trading c'était pas simple alors de toute façon mon business ne repose pas uniquement sur les cryptos et le trading et si aujourd'hui faire du trading si vous êtes compétent vous avez des revenus à peu près stables dans tous les cas mais dans tous les cas je ne suis pas dépendant du marché crypto en termes de revenus mon business ne repose pas à plus de 50% là-dessus donc il n'y a pas de soucis donc voilà en tout cas les amis on arrive au terme de ce live c'était un plaisir d'échanger avec vous et de répondre à vos questions juste avant de terminer je vous rappelle il vous reste moins de 24 heures pour aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter c'est un concours de fou je vous fais gagner plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner des séances de coaching des accès pro-mêmes pour le Discord donc vraiment je vous régale de fou dans ces concours-là il y aura d'autres concours qui vont arriver aussi plus tard dans l'été il y a un petit giveaway en plus sur Twitter où je vous fais gagner un NFT ok un petit giveaway en plus donc franchement ça peut être super cool donc voilà et puis je vous invite à me suivre un petit peu sur les différents réseaux sociaux à rejoindre Discord etc je vous partage des trucs de partout donc n'hésitez pas vous avez tous les liens dans la bio les amis sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée demain sera une journée un petit peu particulière il y aura peut-être un petit peu moins de contenu et à des heures un petit peu différentes pourquoi ? parce que demain je vais être sur un tournage de clips donc je ne serai pas trop trop dispo donc voilà sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée les amis on se retrouve dès demain pour davantage de contenu et davantage d'analyse salut à tous c'était Alex de Crypto Learning c'est un tournage c'est un tournage